Merci, merci de la présentation et merci de m'accueillir ici. Dans le fond, c'est ça, je vais vous parler de problèmes non congruents et de problèmes un peu pareils, qui viennent de la géométrie et dont la résolution, dans le fond, se réduit toujours au même type de questions. Donc, ce sont des questions reliées aux courbes elliptiques. Pour commencer, on va parler bien en détail du problème non congruent. On nomme un tiers positif et dit congruent s'il existe un triangle rectangle dont les trois côtés sont des nombres rationnels et dont l'air est n. Par exemple, ici, on a les 6, on peut les représenter comme l'air d'un triangle de côté 3, 4 et 5 qu'on sait bien qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Donc, ça veut dire que les 6 sont congruents. Ici, je vais remarquer qu'on cherche des côtés rationnels, pas nécessairement des côtés entiers. Cet exemple, c'est l'exemple le plus joli. Ça marche avec des côtés entiers, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, voilà une liste de noms congruents jusqu'à 20. Donc, ici, en bleu, vous savez les noms. Donc, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20. Et les ABC sont les trois côtés du triangle. Les A et les B, peu importe lequel est A et lequel est B, mais les C, l'hypoténuse, qui est bien sous. Donc, vous pouvez remarquer, bon, les 6, c'est comme le plus simple, le triangle le plus simple. Il y a déjà des solutions qui sont assez compliquées, on dirait, ok, des noms rationnels. En théorie des noms, on va dire que ce sont des noms qui ont de grandes hauteurs. Donc, peut-être que les noms, si on trouve la valeur en tant que noms décimaux, ce n'est pas un grand nom. Mais il faut beaucoup d'informations pour donner les noms, ok. Ici, il y a beaucoup de chiffres. Donc, ça, on va dire que c'est un grand hauteur. Bon. Dans les questions, ok, il y a plusieurs questions par rapport à cette question naturelle, ok. On peut, bon, la question c'est quels sont les noms congruents, ok. Mais, ok, comment trouver les noms congruents, comment trouver les noms qui ne sont pas congruents. Est-ce qu'on peut donner une liste de tous les noms congruents, ou au moins donner une liste de noms infinis de noms congruents. Bon, ok, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Un peu d'histoire, ok. Ce problème est apparu pour la première fois dans un manuscrit arabe, autour de l'année 972. Et là, il est déjà mentionné que les noms sont congruents. Bon, bien sûr, si c'est congruent, mais c'est un exemple simple. Mais aussi déjà les noms qui sont mentionnés en tant qu'ils noms congruents. Autour du siècle du XIIIe siècle, Fibonacci étudia les problèmes, ok. Et il arrive, il arrive à prouver que les noms, les sept sont congruents. Ok. Et aussi conjecture que les noms n'est pas congruents. Avant de continuer, je vais dire, un peu plus tard, je vais vous raconter d'où viennent les noms congruents. Pour l'instant, c'est simplement une définition. Je pourrais l'appeler les noms bleus, je ne sais pas, au lieu de congruents, ok. Mais c'est Fibonacci en fait qui a donné les noms congruents. Et 400 années plus tard, Fermat arrive à prouver que les 1, les 2 et les 3 ne sont pas congruents. Ok. Avec la technique du dessin infini, alors peut-être, ok, si vous prenez au cours des théories des noms, ou si vous étudiez les équations diophantiennes, c'est-à-dire les équations ou en cherchent des noms antillées, des solutions antillées, des solutions rationnelles, Vous allez étudier la méthode du dessin infini. L'idée, en général, c'est qu'on suppose qu'il y a une solution, et on va prouver qu'il doit y avoir une solution plus petite. Et là, si on commence avec une solution entière, mettons positive, ok, on va prouver qu'il y a une solution entière positive plus petite. Mais là, on ne peut pas le faire un an infini des fois, parce que le nom entier positif, mettons on est dans les 4, il doit y avoir une solution avec les 3, avec les 2, avec les 1, et après, on est fini. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à une contradiction. Ça, c'est un peu l'idée de la méthode que Fermat a utilisée pour prouver que les 1, les 2, les 3 ne sont pas congrats. Bon, regardons un peu la méthode de base, ok, si on a une solution, bien sûr qu'on peut construire une solution pour des autres m. Par exemple, si on prend le triangle 3, 4, 5, qui me donne que les 6 sont congruents, si je multiplie par quelque chose, ok, je prends un triangle semblable, ok, je vais agrandir l'air ou peut-être la réduire, ok. Mais mettons, par exemple, je multiplie par 10, ça va multiplier l'air par 100, ok. Donc, je peux prouver que si 6 est congruent, 600 est congruent. Donc, bon, cette méthode n'est pas super intéressante, donc on va un peu ignorer ce type de choses. Donc, on va dire qu'on va chercher des solutions n, qui est un tiers sans facteur carré, ok. Donc, pour nous, 600, c'est la même chose que 6, ici. Ok. Donc, regardons, qu'est-ce qu'il y a quand on a un triangle rectangle? Bon, on a un triangle rectangle si on donne les côtés, les A, les B, les C, ok. Les C, pour moi, c'est toujours l'hypoténuse. Donc, on va dire que A, B, C, des sentiers positifs, forment un triplé pythagoricien. si ça vérifie que A carré plus B carré égale C carré. Et on va chercher, on va chercher en principe, les A, B et C qui sont premiers entre eux. Ça veut dire, on va se débarrasser de toutes ces possibilités que je multiplie tous les côtés par 10, ok. Donc, je ne veux pas que A, B et C soient pairs à la fois, par exemple, ou multiplier 3 à la fois, etc. Il se peut qu'il y a, en principe, on dirait, oh, peut-être qu'il y a un diviseur commun entre, mettons, A et C. Mais s'il y a un diviseur commun entre A et C, ça doit être un diviseur de B. Donc, dans le fond, il n'y a pas de diviseur commun entre A et B, ou entre B et C, ou entre A et C. Et là, bon, l'histoire de cette équation est une histoire bien ancienne, ok. Donc, c'est bien connu quelles sont les solutions. Alors, si je vais fabriquer des triangles rectangles, avec des côtés entiers, c'est bien connu qu'on me les trouvait, en fait. Donc, il y a un théorème qui dit que A, B, C est un triplet pythagoricien primitif. Et ici, je vais dire A impaire. Donc, il faut, il y a toujours A ou B qui doit être impaire, parce que sinon, tout est multiple de deux. Donc, je vais fixer une valeur impaire, et ce qui nous arrive, c'est qu'une fois qu'une est impaire, l'autre est impaire. Donc, A est impaire, B est impaire. Donc, si seulement si, il existe deux nombres entiers positifs, P et Q, et je vais les ordonner, je vais dire que P est plus grand que Q, qui sont premiers entre eux, et des parités différentes. C'est-à-dire, une est impaire et l'autre est impaire. Mais je ne sais pas lesquelles. Ça pourrait être que le père est le plus grand ou que le père est le plus petit. tel que A est égal à P carré moins Q carré, B est égal à 2PQ, et C est égal à P carré plus Q carré. Ce qui est intéressant de ce théorème, c'est la direction ici, de haut au bas. Parce que si on met ça dans cette équation, c'est un exercice de voir que ça satisfait l'équation de Pythagore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a une solution de l'équation de Pythagore, on peut trouver le P et le Q. Donc, ça c'est super intéressant. Donc, ça me dit que si j'ai choisi le P et le Q, avec ses conditions, et je fais un parcours, je vais arriver à tous les triangles rectangles avec des côtés entiers, primitifs. D'accord ? Ça va, les questions ? Bon, donc, pour ma question, je vais dire, ok, je peux faire un parcours de tous mes triangles rectangles, et je vais prendre l'air et voir ce que ça me donne. En fait, ici, je peux trouver l'air en fonction de P et de Q, ce n'est pas difficile. Donc, quand je fais un tableau, oh, désolé. Donc, ici, bon, je vais faire le parcours de P, je vais prendre Q, toujours plus petit que P, et des parités différentes. Donc, c'est 2, 1, 3, 2, mais je ne peux pas considérer 3, 1, parce que là, ils ont la même parité, ils ont le 2 et l'impère. Donc, je fais ça, je double A, B, C, et je trouve l'air, et après, je me débarrasse des carrés. Donc, ici, par exemple, avec les 6, les 30, il n'y a rien à se débarrasser, mais par exemple, avec les 60, bon, du point de vue du problème, de la façon que je vais penser au ce problème, je vais penser que c'est le 15 que je viens d'obtenir. Parce que là, si je vais le 15, je divise tous les côtés de mon triangle par 2. Bon, le triangle n'a plus de côté entier, mais les côtés sont encore rationnels. Donc, le 15 est un nom congruent. Bon, ok, c'est une liste. On remarque tout de suite que le 7 n'est pas là, ok, mais il doit arriver à un instant. Le problème, c'est que cette liste n'est pas très efficace, ok, cet algorithme n'est pas très bon. par exemple, ici, le 157 est congruent. Et la solution la plus petite de PQ qui me donne le triangle n'est pas très petite. Donc, si je continue avec mon tableau, je dois arriver à... bon, je dois arriver à ça. Ok, même, ok, mon tableau peut-être n'est pas ordonné de la façon idéale parce que là, je donne valeur de P et après, je marche sur le Q. Mais, évidemment, si je vais leur donner comme P plus Q, que c'est la façon un peu plus optimale, de toute façon, P plus Q est assez grand. Donc, il va prendre du temps pour moi pour arriver à 157. donc, ce n'est pas une bonne façon. Bon, ça, c'est en général, c'est une question. Trouver le nom congruent, c'est encore une question. Si je pense de ce point de vue de donner la liste, bon, ce n'est pas clair. Il y a des critères. Donc, voici un résultat de Tunnel de 83. Donc, je vais vous donner un peu de contexte plus tard par rapport à ce résultat. Mais, ça dit la chose suivante. Si n est un homme entier et impaire, sans facteur carré, ce sont les n qui m'intéressent. Je vais répondre à la question. Est-ce que n est congruent ou pas ? Bon, si le nombre de x, y, 7 entier qui satisfont cette équation n'est pas le double du nombre de x, y, 7 qui satisfont cette équation, ça veut dire on prend cette équation, on compte les solutions. On prend cette équation, on compte les solutions. OK ? x, y, 7 sont des nombres entiers, n est un tiers bon, impaire n'est pas très important ici, OK ? C'est positif dont le nombre est fini. OK ? Parce que là, le x, y et le 7 ça peut aller jusqu'à racine carrée de n mettons. Donc, c'est un nombre fini de solutions, je peux compter OK ? Si le nombre que j'obtiens ici n'est pas le double d'un nombre que j'obtiens ici, alors n n'est pas congruent. OK ? Bon. Par exemple, ici, on peut prouver que 1 n'est pas congruent. OK ? Ça, c'était la grosse question que Fibonacci a posée et qu'il a été ouvert pendant 400 années. OK ? Maintenant, c'est facile de répondre à ça, mais il faut réfléchir à ça. OK ? Fibonacci a posé sa question dans le 13e siècle et Fermat l'a répondu dans le 17e siècle. Donc, bon, là, par exemple, on peut remplacer les 1 ici, OK ? Ici, on va multiplier par des noms pairs et 2 et 8 sont déjà plus grands que 1, donc il faut nécessairement avoir 0 et ici, c'est plus ou moins 1. Donc, ici, il y a deux solutions dans le fond et ici aussi, il y a deux solutions. Donc, 2 n'est pas le double de 2. Donc, 1 n'est pas congruent. Bon, bien sûr, il faut avoir ce théorème, OK ? Ce n'est pas immédiat. ici, il y a une version, OK, qui est pareille si 1 n'est pas. OK ? C'est pareil, les équations ont changé un peu, un peu, mais, OK, c'est la même chose. Il y a un, le nombre de solutions d'une n'est pas le double que l'autre. Bon, maintenant, le seul théorème que je vais prouver aujourd'hui, c'est que n est congruent si seulement si, cette équation, maintenant, j'ai une autre équation, c'est y carré égale x cube moins n carré x. Et ici, je l'écris, j'écris la même chose d'une autre façon, OK ? Je factorise ça un peu, à une solution rationnelle avec y différent de 0. OK. Regardons un peu cette équation ici. Il y a des solutions évidentes. Par exemple, 0. OK ? Si on prend x égale 0, y égale 0, ça marche toujours. Si on prend x égale n, aussi, y égale 0, ça marche. Et x égale moins n, ça marche. Donc, il y a trois solutions qui sont toujours là. Et la question, c'est OK, bon, bien, les solutions sont faciles à trouver, vous l'avez trouvée, OK, mais la question, c'est qu'il y a-t-il d'autres. Bon, n est congruente, si seulement si, il y a d'autres solutions. C'est ça. OK. Voyons pourquoi. On nomme n incongruente, si on peut écrire ça, A, B et C sont les côtés d'un triangle rectangle, et N est l'air de ce triangle. Donc, je dis que si je prends x comme MB sur C moins A et y comme 2N carrés sur C moins A, ça va marcher. Bon, d'abord, il faut dire A n'est jamais égal à C, parce que si j'ai un triangle rectangle qui n'est pas dégénéré, OK, le B n'est pas 0. donc je ne peux pas avoir A égale C. Donc, c'est bien de diviser par C moins A. Bon, dans le fond, c'est ça, j'aurais pu dire, bon, après exercice, OK, ça c'est une façon, OK, on peut essayer de mettre les choses ici. OK, donc, si j'écris le carré d'y ici, et de l'autre côté, je vais remplacer l'équation ici. Donc, x, je le remplace par MB sur C moins A, ici aussi, donc je le remplace. Après, on constate qu'il y a des facteurs 1 partout, OK, dans ce côté, il y a 1 cube que je peux diviser, dans ce côté, il y a 1 à la 4. Donc, je vais diviser par 1 cube dans les deux côtés. Et aussi, il y a le C moins A qui ici, ça divise deux fois et ici, ça divise trois fois. Donc, je vais multiplier les choses. Et ça finit pour donner ça. Donc, on se débarrassait le plus possible de N et de C moins A. Et après, on peut faire, on peut développer le carré ici, le C moins A carré. On peut le développer et on peut remplacer le C carré par A carré plus B carré. Et quand on fait ça, on obtient ça. Et ici, j'ai remplacé le N par AB sur 2. Donc, ça va prendre un facteur de 4 pour donner 2 AB. Et donc, ici, il y a plusieurs d'annulations le B carré avec le B carré. Bon, ça, on fait. Et après, il y a moins A carré, moins A carré. Mais ça, ça n'est pas on fait ça, c'est moins 2 A carré. Et quand dans le prochain pas, c'est ça. Et je crois qu'à ce moment, c'est évident qu'il y a une identité. Donc, après, il faut qu'on aller dans la direction opposée. Donc, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé ? On a prouvé que ça, ça donne une solution ici qui est non triviale, parce que le N carré est positif, parce que le N carré est positif, si vous voulez. Et l'autre direction, si on a une solution ici, avec Y différent de 0, on peut prendre comme le côté du triangle, OK ? Si le Y est différent de 0, on peut diviser par Y. OK ? Bon, dans le fond, il faut constater que le R marche, OK ? Mais vous mettez A multiplié par B. Je l'écris ici, mais maintenant, c'est le Y carré qui divise. Mais le Y carré est égal à ça. Donc, on peut simplifier beaucoup ici, on finit par avoir deux 1. Et ça, je ne vais pas le faire, mais si on le regarde suffisamment, ça marche. OK ? Donc, dans le fond, n est congruent, si seulement si, on peut réduire tout à une seule équation. Donc, c'est gagnant, non ? Bon. Maintenant, on va parler de ce type d'équation. Ah, avant, OK, je voulais un parenthèse, la partie historique. OK ? La façon avec laquelle Fibonacci a pensé à ce problème, en fait, il était plutôt intéressé à des des suites arithmétiques. Donc, des suites arithmétiques, c'est que vous avez un nombre et vous faites la somme, vous prenez une constante et vous faites plus la constante, plus la constante une prochaine fois, etc. et Fibonacci voulait prendre des suites arithmétiques qui avaient trois carrés consécutifs. Donc, il s'intéressait à ça, x carré moins n, x carré, x carré plus n, et là, n devient, ce sont des carrés qui sont congrués au module n. Donc, c'est un peu l'idée de congruence, si vous l'avez entendu dans un autre contexte, c'est ça que ça vient un peu de ça. Les mots, donc, l'écrit en latin congruence, s'il y a une solution à ça. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si vous prenez 24, le n égale 24, donc là, vous avez 1, 1 plus 24 qui donne 25, qui c'est un carré parfait, et si vous faites plus 24, vous obtenez 49. Et donc, ça, ça, c'est relié au fait que 6 est un nom congruent. Donc, cette question est reliée à l'équation que je viens de vous donner et ça, c'est relié au problème d'un nom congruent. Donc, ce sont des façons différentes de penser au même problème. Donc, on appelle le n un congruence s'il y a cette propriété et le congruence sont des noms congruents et chaque non congruence est un congruence. Je m'excuse pour le latin, je ne sais pas, ok, c'est écrit comme ça, chaque non congruence est un congruence multiplié par le carré d'un homme rationnel. Donc, à la fin, c'est le même problème, mais il faut dire que pensez dans un autre contexte dans un autre contexte. Des questions ? Et donc, maintenant, je vais me concentrer sur ce type d'équation et ce type d'équation, je vais l'écrire d'une façon plus générale. Bon, ici, en fait, j'écris ici un polynome cubique et j'ai oublié d'écrire ici un facteur, un terme avec le x carré, ok, ça c'est parce que on peut toujours le transformer dans une équation comme ça, mais ok, c'est vrai que dans notre exemple on a le x carré. Ah non, dans notre exemple on n'a pas le x carré, ok, ça marche. Oui, oui, ça marche. Donc, une courbe elliptique est donnée par une équation cubique de cette façon. On peut supposer que c'est toujours comme ça. Donc, nous avons un cas particulier que c'est le cas de y carré. Donc, je vais simplement écrire ici. C'est ça l'équation qui nous intéresse, ok, mais je vais décrire un peu ce qui se passe en général, dans un contexte un peu général. Donc, quand on a ça, mettons qu'on veut étudier qui sont les solutions, ok, bon, on peut penser aux solutions réelles ou aux solutions complexes, par exemple, d'habitude ça c'est le plus facile. et si on pense à faire un graphique de solution, ok, là on a un polynome cubique et après on va comprendre la racine carrée, plus ou moins la racine carrée. Donc, quand on fait le graphique, on va obtenir quelque chose comme ça. si le polynome a une seule racine réelle, ça va être comme ça. Et si le polynome a trois racines réelles comme c'est dans notre cas, parce que notre racine sont plus ou moins n et 0, ça va être comme ça. Bon. Et là, on peut se concentrer sur les solutions complexes, les solutions réelles, les solutions entières, rationnelles, donc il y a toute une grosse théorie. pour nous, je vous rappelle que l'énoncé était les solutions rationnelles, donc on s'intéressait pour les problèmes des noms congrès, on s'intéresse pour les solutions rationnelles. Et là, ce qui se passe, il y a toute une structure qui nous permet de faire des opérations entre les solutions. Donc, si on a deux solutions, on peut obtenir une troisième. Et ça marche de la façon suivante. Si on a deux solutions, ça va être des points dans mon graphe, je peux les connecter avec une droite et on fait, si on fait l'équation de la droite, l'équation de la droite serait y égale à x plus b et on fait, on va remplacer l'y par la droite. Ça donne tout de suite une équation cubique en x. Donc, en principe, il y a trois solutions, bien sûr, dans le complexe. si on commence avec des points, on fait la droite, il doit y avoir un troisième point d'intersection et ça, on va l'appeler P étoile Q. Et bien sûr, ça c'est en principe dans le complexe. Mais bon, dans ce graphe, je le représente de cette façon. même si je vais prendre deux fois les mêmes points, je peux le faire en prenant la droite tangente. Donc là, si je vais trouver P étoile P, je prends la tangente sur P et je cherche le troisième point d'intersection. OK. Donc, ça me donne une opération, une façon de construire un point, un nouvel point, à partir de deux points que j'ai déjà. De deux points que j'ai déjà. Bon, cette opération n'est pas l'opération idéale, donc je vais faire une petite chose de plus. Je vais imaginer que dans cette équation, il y a une solution infinie. Une solution infinie, ça serait quand X et Y approchent l'infini. Mais, si je divise par X carré et ce calcul que je fais, je peux le faire avec l'équation plus générale aussi. Si je divise par X carré et je fais X vers l'infini, ce côté tend vers l'infini encore, ça veut dire que Y sur X tend vers l'infini. Donc, quand je force X et Y vers l'infini, le Y doit aller beaucoup plus vite que le X parce que Y sur X aussi doit aller vers l'infini. si je veux avoir une solution. Donc, ça correspond avec une direction verticale. Donc, tout ça pour dire qu'on va imaginer qu'il y a un point à l'infini d'une solution de cette équation et je ne peux pas les représenter dans les plans mais je vais imaginer que toutes les droites qui passent par ce point sont les droites verticales. Donc, ici, ce sont les droits verts que j'ai pris ici. Donc, c'est tout ce que je vais dire par rapport à l'infini ici. Je vais dire qu'il y a des droites verticales. Et là, je vais considérer l'opération suivante. Je vais faire P étoile Q comme je l'avais fait et après, je vais faire l'étoile avec O. Donc, P étoile Q et après, l'étoile avec O, ça veut dire que je vais prendre les symétriques par rapport à l'axe des X. Donc, c'est ça. Et ça, je vais l'appeler P place Q. Donc, en résumé, P étoile Q étoile O. Ça veut dire que je prends les symétriques. Simplement ça. j'aurais pu dire que je prends les symétriques. Et avec ça, bon, encore, je viens de me construire un quatrième point, si vous voulez, que je l'appelle P place Q. Et P plus Q a beaucoup de jolies propriétés. OK. Ça vérifie que si je fais P plus Q et le résultat plus S, ça donne le même que faire P plus le résultat de Q plus S. Ça vérifie que si je fais P plus l'infini, OK, bon, je ne vais pas décuter les détails, là, mais on peut faire P plus l'infini, OK, et ça donne encore P. OK, P plus l'infini, ça va donner, bon, pour P étoile infinie, il faut prendre la verticale. Et après, il faut connecter avec les O, encore une fois. il faut réfléchir à ça. Ça vérifie aussi que je peux toujours me fabriquer un point que je vais appeler le moins P, OK, tel que si je fais P moins P, ça donne O. En fait, c'est le point symétrique par rapport à l'axe des X. Bon, tout ça, si vous avez vu dans le cours d'algebra, tout ça est un groupe. Mais nous ne ferons pas grand-chose avec les structures des groupes ici, aujourd'hui. C'est seulement pour dire, bon, il y a une structure ici qui est plus compliquée que simplement dire, OK, une liste de solutions. OK, on peut faire quelque chose avec mes solutions et surtout le plus important à retenir, c'est qu'on peut fabriquer de nouvelles solutions à partir des solutions qu'on connaît. Il y a aussi la chose que faire P plus Q, c'est la même que Q plus P. Bon, ça donne, c'est plus qu'un groupe, c'est ce qu'on appelle un groupe avelien, OK, un groupe super joli, un groupe commutatif. OK, donc je vais faire un exemple ici. OK, si on prend, maintenant, je reviens sur les noms congruents, OK, donc si je prends n égale 2, OK, donc là, là, la seule solution qu'on peut trouver, c'est la solution que je connais déjà. J'écris ici le haut parce que c'est comme le point à l'infini, je ne vais pas l'ignorer, OK, mais c'est un point imaginaire pour nous. Ça, c'est une mauvaise blague, ce n'est pas imaginaire. Et là, par exemple, si on fait, si on fait l'opération, si on fait les doubles de 0, on obtient, on fait les O, OK, donc chacune de ces points est comme, chacune de ces points est P égale moins P, OK, donc ce sont des points ce qu'on appelle hors 2. Donc si on fait les points avec soi-même, on obtient 0. Et il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ? Parce que bon, 2 n'est pas congruent. Donc on a seulement les solutions de base. Si on prend par contre 7, OK, qui était un exemple non congruent, on a, oups, bon, on a encore les solutions qu'on avait avant, mais après on a d'autres solutions. Par exemple, on a ça, 20, 5, 5, 20, et cela me donne, OK, je ne vais pas revenir sur mon premier diapo, mais, cela est le triangle qui donne la réponse pour le 7. OK, donc ici, j'écris le triangle qui donne la réponse pour le 7 en utilisant le théorème que je vous ai démontré. Mais bien sûr, comme je mets en opération, je peux dire, bon, OK, j'ai le P, OK, je peux faire 2 P, 3 P, etc. et qu'est-ce qui se passe là, OK, on peut faire la même histoire et on obtient des triangles de plus ou un plus compliqué. Il faut dire que ce triangle n'est pas similaire à ce triangle-là. Donc, il y a plus d'un triangle qui va me donner la bonne réponse. En fait, il y a une infinité de triangles qui vont me donner la bonne réponse. Bon, donc, c'est facile, n'est-ce pas ? Il faut simplement étudier ce type d'équation, OK, et on connaît beaucoup de ce type d'équation, il y a une structure pour les solutions, etc. Bon, il est connu que ce type, en fait, il est connu que c'est cette liste de solutions, c'est ce que j'appelle le groupe, on peut l'engendrer. OK, ici, j'écris finiment l'engendrer, mais si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un groupe, pensez à un espace vectoriel, OK, donc, on peut donner une base, c'est-à-dire, on peut donner une liste de points, OK, finis, et toutes les solutions ont notre combination de ces points. Donc, c'est ça, c'est ce que le théorème dit. Il y a deux types de solutions. Ce qu'on appelle les points de torsion sont les points que, si je les compose avec soi-même, au nom des fois, je vais arriver à l'infini, je vais arriver à l'eau. Donc, et de l'autre côté, il y a les points infinis, les points que je fais P, 2P, 3P, 4P, je n'arrive jamais à l'eau. Et ça, vous pouvez penser que c'est comme un espace vectoriel, OK, mais au lieu des tréuncores, OK, ici, il y a un anneau. Donc, c'est comme un plan cartésien avec R copie de C, R copie de noms entiers, si vous voulez. Bon, donc, pour les problèmes de noms congruits, les solutions évidentes que je vous ai données avec le Y égale 0 sont ce qu'on appelle les points de torsion. Et ça, en général, on peut toujours les trouver, ce n'est pas difficile. Et on va être congruent s'il y a une solution ici, une solution qui est au infini. Donc, si ce qu'on appelle les rangs est positif, on peut penser qu'il y a une partie, un infini de solution et après, il y a quelque chose qui ressemble à un espace vectoriel et on veut que la dimension de cet espace vectoriel soit positive. Bon, comme je l'ai dit, les points de torsion sont faciles à trouver, il est bien difficile de déterminer ce qui se passe avec les autres points. Évidemment, sinon, le problème d'un incongruent c'est un exercice. Idéalement, on voudrait donner le générateur mais même trouver le r, ce n'est pas évident. même dire quelle est la dimension de ces solutions n'est pas évident. Bon, par rapport à ça, ça a une connexion avec une conjecture qui est très célèbre. Donc, je vais simplement mentionner un peu de ces conjectures. Étant donné une équation comme ça, on peut se construire une fonction analytique qui s'appelle la fonction L. Je ne vais pas expliquer comment on la construit, mais c'est une fonction qu'on peut étudier, qu'on peut évaluer numériquement. Et là, il y a une grosse conjecture qui s'appelle la conjecture de Birx-Sinnerton-Dyer qui dit que le rank, c'est-à-dire cette dimension est 0 si seulement si c'est fonctionnel quand je fais l'évaluation dans le numéro 1 n'est pas 0. et en fait, si le rank est positif, alors, il est l'ordre d'annulation de la fonction dans le point S égale 1. Donc, c'est exactement l'ordre d'annulation. Donc, s'il n'y a pas d'annulation, évidemment, le rank est 0 et sinon, c'est l'ordre d'annulation. Bon, ça, c'est une conjecture qui demeure ouverte. Pourquoi est-elle importante ? Bon, bon, du point de vue de répondre à ce type de questions, c'est, on peut dire que les solutions d'un cours elliptique ou qu'un cours elliptique a un infini ou infini de points simplement en trouvant la valeur de ce fonctionnel que, croyez-moi, on peut la trouver numériquement. Donc, on peut se convaincre assez rapidement de la dimension de l'espace de solution. Mais, d'une façon un peu plus philosophique, ok, cette conjecture fait partie d'une famille de conjectures beaucoup plus importantes. Non, je ne vais pas dire plus importantes, mais beaucoup plus générales. Donc, ça part d'un nom beaucoup plus général d'équation, ce n'est pas les cours elliptiques seulement, et qui donne des connexions très, très profondes entre différents objets algébriques, arithmétiques, etc. Et en fait, l'hypothèse de Riemann, on peut la reformuler dans ce contexte aussi. Donc, c'est une conjecture qui est beaucoup plus grande que le problème d'un nom congruente. Je vais revenir sur la question de Tannel. Avant, je vous ai donné ce deux théorème de Tannel qui disait qu'un nom entier n'est pas congruent s'il y a quelque chose avec le nom de solution. On peut formuler les choses l'autre direction. pour arriver à que n est congruent, il faut que le nom de solution soit le double. Avant, c'était le nom de solution ici, n'est pas le double. Donc, n'est pas congruent. Et maintenant, je vais simplement nier les deux énoncés. Donc, j'obtiens la positivité ici. Le seul problème, c'est qu'ici, il faut se servir de la conjecture de Bersinger-Tondyle. Donc, les énoncés de Tannel ont fait ce qu'il fait, il fait des relations entre fonctions analytiques qui sont comme la fonction L. Lui, il va tirer ses conclusions en passant par dire oui, la fonction L a un 0 dans s égale 1 ou non, la fonction L n'a pas un 0 dans s égale 1. Et la raison pour laquelle l'énoncé que je vous ai montré avant n'est pas conditionnel, c'est parce qu'il y a des directions de BCD qu'on connaît. Bon, ici, il y a des exemples qui, comment prouver que 5 et 7 sont des noms congruents, donc on constate qu'il y a ces deux équations n'ont pas de solution. Donc, comme le nombre de solution est 0, 0 est le double de 0. Donc, ça marche. OK. Ça, c'est un exemple d'application de ce théorème. OK, ici, il y a pour les pairs, mais ça, c'est la même chose. OK. Donc, la question sur le statut de BCD de la conjecture de Birxinger-Pandai, OK, il a un prix sur la tête de 1 million de dollars, OK. C'est un des problèmes de millénaire de l'Institut de Clay, OK, ensemble avec la hypothèse de Riemann. Jusqu'à maintenant, c'est qu'on a que si l'ordre d'annulation de S égale 1 est 0 ou 1, le rank est égal à 0 ou 1. Ça, c'est des gros théorèmes, OK. C'est pas... OK, ici, je fais comme une petite liste, mais ce sont des gros articles. là. Donc, c'est ça que Tunnel peut utiliser pour la partie où il n'y a pas de conditions. C'est parce qu'on connaît ce résultat. Il y a aussi des résultats récents qui sont des résultats au niveau statistique, OK, qui disent qu'il y a une proportion positive de courrier elliptique qui satisfait à la conjecture parce qu'il y a une proportion positive de courrier elliptique qui satisfait que la fonction n ne s'annule pas à S égale 1. Donc, dans cette direction, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très intéressant. Mais bon, ça, c'est de façon générale, si je parle de toutes les courbes elliptiques, OK, pour les courbes elliptiques en particulier qui ont par rapport au problème de nom congruant, on peut se centrer sur des familles associées. Donc, par exemple, si on fixe n premier, OK, donc je vais l'appeler p, parce que maintenant c'est un nom premier. Par exemple, on peut prouver, ici, j'écris p congruant 3 modulo 8, ça veut dire que si je divise p par 8, ça me donne 3 comme reste. OK, donc si vous ne connaissez pas cette notation, tout ce qu'il faut garder comme information, c'est que p me donne 3 comme reste quand je divise par 8. Et donc, c'est connu que pour p premier, p qui donne 3 avec la division de 8, n'est pas congruent. Donc, il y a des résultats comme ça, avec 2 p aussi, OK, de différents cas. Si on remarque le cas p, on voit un nom premier, OK, laissons le 2 de côté, OK, les autres noms premiers sont impairs. Donc, quand je divise par 8, ça peut me donner 1, 3, 5, 7 comme reste. Donc, on connaît ce qui se passe avec 3 et on connaît ce qui se passe avec 5 et 7. Et par exemple, on pourrait se demander ce qui se passe avec 1. Bon, avec 1, on ne sait pas. 41 est congruent, 17 ne l'est pas. Donc, déjà là, il y a comme des choses qu'on ne sait pas. Si on connaît Birxin-Ortendayer, on peut répondre à la question, au moins pour, en général. Alors, ce n'est pas pour premier, mais on peut répondre. OK, les résultats du tunnel ne sont pas la réponse finale, n'est-ce pas, parce que là, il faut compter. Si la réponse finale, c'est si je vous donne un particulier, mais si je vais répondre, donne-moi toute la liste. Donc, il y a des résultats comme ça, dépendant des BST. Il y a des gens qui ont produit, par exemple, un nom infini de noms naturels, qui sont produits arbitraires de noms premiers, qui on sait qu'ils ne sont pas congruents, par exemple. des choses comme ça. Et aussi, un nom arbitraire qui sont congruent. Donc, il y a plusieurs résultats comme ça. Des questions ? Oui ? Mais, si c'est possible de retrouver une hypothèse d'être mal en termes de BST, est-ce que les autres BST qui amènent de sa préconciliation pratiquement plus de la minute ? Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une conjecture plus haute qui, on peut les spécialiser sur BST ou sur Riemann. Mais, ce n'est pas qu'en répondant à BST, on peut répondre à Riemann. Oui, 22 millions à moins cher. En fait, ok, je vais dire simplement ça, après je vais continuer de montrer le résultat, mais, en fait, il y a une troisième question dans la liste des problèmes du Millennium, c'est la conjecture de Hodge. Et ça, aussi, on peut la penser, ok, il faut étirer un peu plus le cerveau, mais aussi, on peut la penser dans ce contexte. Et, par exemple, il y a deux années, il y avait une rumeur que quelqu'un avait répondu à ces trois questions. En fait, c'était l'été passé et après, les choses sont disparues, ok, les rumeurs sont disparues. Donc, évidemment, il y avait un problème, mais ça ne m'étonnerait pas si un jour quelqu'un répond à la conjecture de Hodge, à la hypothèse de Riemann et à BSD à la fois. Si il a disparu le plus trop bas, c'était vrai. Ok. Donc, ok, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voulais simplement mentionner qu'il y a des variants de ce problème qu'on peut considérer. Par exemple, on peut changer l'angle du triangle. Donc, au lieu de prendre pi sur 2, on peut prendre une autre chose. Bon, d'habitude, c'est pi sur 3 ou 2 pi sur 3 parce que là, le cosinus est rationnel et encore l'angle est rationnel. Donc, on peut changer ça. Je ne vais pas détailler tout, mais ça se réduit aussi à une courbe elliptique. Donc, on peut étudier cette courbe elliptique et là, on peut répondre à des questions aussi, comme donner une liste de noms qui sont pi sur 3 congruents, 2 pi sur 3 congruents ou pas. Ici, je voulais simplement mentionner que j'ai fait du travail avec des étudiants d'été. Vincent Girard était mon étudiant d'été en 2013. Donc, on a commencé ce travail et après, je l'ai fini avec un étudiant venu de l'Inde pour travailler avec moi dans le 2016. Donc, on a trouvé une famille de noms non pi sur 3 congruents et une autre famille de noms de pi sur 3 congruents. Et après, il y a deux étés, Youssef Mokram, que je suis sûre que vous connaissez, il a travaillé, il a super généralisé notre méthode pour trouver, on fait une méthode pour trouver un nom infini de familles infinies qui marchent. Donc, c'était super intéressant. Alors, c'est toujours avec pi sur 3, 2 pi sur 3, mais ce sont tous des résultats négatifs. Alors, c'est pour ça que c'est toujours en vrai, que c'est des résultats qui n'ont pi sur 3 congruents, n'ont 2 pi sur 3 congruents. Il y a aussi d'autres combinations, par exemple, on peut prendre un triangle où on va dire bon, l'air doit être rationnel, le côté doit être rationnel. Donc, ça, dans le fond, ça se réduit au fait que les cosinus et les sinus sont rationnels à la fois. Donc, ça, c'est différent à pi sur 3. Si vous prenez les sinuses et pi sur 3, ce n'est pas rationnel. Donc, ça, c'est un autre cas. Et là aussi, on peut le réduire en courant elliptique. Mais là, si vous vous permettez de changer votre angle, vous avez comme un paramètre de plus, vous avez un degré de liberté de plus. Donc, vous finissez avec un courant elliptique, mais avec un paramètre. Et là, vous pouvez penser que vous avez une famille infinie de courant elliptique. Donc, comme ça, il y a des résultats. Les résultats sont, il y a encore, il y a un nombre. Là, il y a un résultat positif parce qu'il y a beaucoup plus de choix, ok, intuitivement. Donc, il y a beaucoup de résultats comme ça. Et après, la raison pour laquelle j'appelle, j'ai mis les mots quadrilataires dans le titre, c'est parce que on peut parler d'un autre type de question, c'est, ok, comparer un triangle avec un quadrilateur. Par exemple, ici, existe-t-il un triangle rectangle et un rectangle qui ont le même R, ok, le même périmètre et les côtés rationnels. Encore une fois, ce type de question se réduit à un courant elliptique. Donc, vous voyez, mais là, par exemple, la réponse est non. C'est non parce que, bon, c'est une courte concrète et c'est court n'a que des points de torsion. Ok, les points de torsion ne donnent pas de solution non-trivia. Donc, c'est intéressant. Ok, vous voulez, oui, voici, oui, ok, après, il y a comme une industrie. Les gens vont dire, ok, je prends une figure géomatique ici, je prends une figure géomatique ici, je le compare. Ok, et la plupart des résultats, comme il y a assez de paramètres, la réponse est un nombre infini, ok, ici, Rambouz, bon, je crois que c'est évident. ici, il y a un, ça c'est plus intéressant, il y a une seule solution dont je l'écris, c'est un triangle rectangle et un triangle isocèle. Encore, même périmètre, même R. donc, l'été passé, je travaillais avec une étudiante venue de la Chine, on, dans le cas où j'ai, ok, je vais fixer l'angle de mon triangle, comme je l'avais avant, donc pi sur 3, de pi sur 3, et je vais fixer aussi un parallélogramme avec une angle particulière. donc c'est un peu semblable, le même type de choses, ok, donc, on a un infini de couple, de triangle et de parallélogramme à côté entier, avec le même R et le même périmètre. Et ça, je le trouve très intéressant parce que là, bon, encore une fois, un courbe elliptique, ok, mais là, il y a deux paramètres. Et là, ce que nous avons fait, nous avons étudié, qu'est-ce que se passe, si vous fixez des valeurs de paramètres, vous avez un courbe elliptique, mais si vous laissez des paramètres libres, alors vous avez une variable de plus. Donc là, vous savez, ce qu'on appelle une surface, si vous fixez un paramètre et vous laissez l'autre libre, vous savez ce qu'il s'appelle une surface elliptique. Donc, il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Mais aussi, vous pouvez bouger les deux paramètres. Et ça, ça s'appelle, bon, je ne sais pas en français, ça s'appelle un trifold. Donc, il y a beaucoup d'arithmétiques qu'on peut faire là, que c'est des théories plus compliquées, donc c'est très intéressant. Donc, je voulais simplement les mentionner. Et comme ça, je finis. Merci.